... Nous voici repartis pour la deuxième mi-temps de la feuille de match. Nous allons bien évidemment décrypter la grille du week-end. Elle va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Ça y est, c'est la grille numéro 131. Je vous rappelle qu'il faut la valider avant samedi 26 octobre à 13h55 ici en heure locale. 14 rencontres. Lyon-Mess, Montpellier-Angers, Strasbourg-Nice, Brest-Dijon, Reims-Nîmes, Genoa-Bretia, Altético-Madrid-Athlétique-Bilbao, AS-Rome-Milan-AC, Fiorentina-Lazio-de-Rome, Arsenal-Crystal Palace, Liverpool-Toutenam, Saint-Etienne-Amiens, Rennes-Toulouse et Paris-Saint-Germain. Marseille, le classico français. On commence par le début, avec le match numéro 1, entre Lyon qui retrouve la compétition après sa défaite en Ligue des champions et Lyon qui va présenter Messe. Les Lyonnais qui veulent doubler la Messe. Ça serait bien ça. Ils ont intérêt à bien miser et à ne pas se tromper, notamment Garcia, parce qu'il va forcément être attendu après la défaite contre Saint-Etienne, plus l'autre défaite contre... Ça en fait deux. Ça en fait deux. Deux sur deux. Donc après zéro sur deux, je pense que Messe, c'est l'équipe qui peut leur permettre justement de... Pas au Lyon-Sau de se faire l'écrou, mais presque. Donc j'ai mis Lyon en pensant qu'avec un effectif au complet, s'il ne va pas tout de suite retomber dans la crise, il faut absolument gagner, à la fois pour les joueurs et pour l'entraîneur et même pour la direction, il faut que ça devienne plus serein. Donc j'ai mis la victoire de Lyon. Moi, je vois bien la victoire de Lyon, mais je vois bien aussi un petit hold-up des Nantais parce qu'ils ont soupli leur monde avec un match en Nant. Avec une victoire de Messe ? Ouais. Moi, je vois presque la même chose, mais un match nul. Je vois la victoire de Lyon pour les mêmes raisons que Snorri. Une troisième défaite de rang comme ça pour Garcia, déjà qu'il n'est pas tellement, comment dirais-je, le public a mort à Olaz d'avoir pris cet entraîneur-là. On a vu des banderoles lors du dernier match qui sont hyper hostiles. Le public doit s'en vouloir à lui-même. Il a fait virer Zénésio. Non, il faut arrêter deux secondes. Vous avez déjà vu un public qui s'en veut à lui-même ? Ah bah oui, mais le problème, c'est ça. Le président ne dit pas que j'ai commis une erreur de casting. Le public ne dit pas, j'ai fait virer celui-là, j'ai fait virer celui-là. J'ai sifflé mon meilleur joueur. Mais les joueurs pareils. Néanmoins, là c'est vraiment pression max plus 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 sur Garcia. Et je suis d'accord avec toi, Metz peut faire quelque chose dans ce contexte-là justement. Donc le 1 et le N. Moi je dis que Metz, normalement... Victor le match nul. Normalement, Metz est la victime idéale pour permettre à Lyon de se ressaisir. Voilà. En même temps, une équipe qui n'a rien à perdre. Une victoire sèche. C'est jamais évident quand même. Match numéro 2, c'est tout de suite un match qui va nous emmener dans le sud. Montpellier qui accueille Angers. Des héroltais qui vont essayer de repartir à la borbage. Oui, Saint-Vanier, Montpellier, ils sont sur une bonne pente. Ils sont les huitièmes, bien placés. La bor, tout ça, c'est pas mal, c'est fort devant. Chez eux, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas emporter ce match-là et le gagner de façon même sèche. Je sens bien Montpellier en ce moment. Je dirais une victoire de Montpellier. Vous le dites ? Oui, pareil, pour les mêmes raisons que vient d'exposer Bruno. Je vois Montpellier s'imposer à la maison. Et je pense que l'entraîneur aussi a dû serrer quelques boulons. Et ça fait partie des entraîneurs à poignes. Pas un entraîneur capable de coacher les stars, mais une bonne petite équipe de Ligue 1, oui. Oui, c'est sûr qu'il ne s'est pas bien âgé les égaux. En fait, lorsque j'ai vu la grille, je pensais au match nul possible des Angevins qui font un bon début de saison, être cinquième ou sixième, c'est quand même... C'est censé, oui. Cinquième ? Oui, cinquième, cinquième. Cinquième, tu vois. Montpellier, sixième, je crois. Ça a été l'angéal, c'est longtemps le dauphin du PSG. Voilà, jusqu'à ce qu'ils prennent une valise là-bas, au parc. Mais j'ai finalement basculé pour Montpellier parce qu'Andy Delors revient. Et quand Andy Delors est là, sensiblement, le ratio de victoire de Montpellier augmente. Et en plus, à la Mausson, c'est une bonne équipe Montpellier. Donc je vois une victoire de Montpellier comme vous, les gars. Victoire de Montpellier pour Snorri, pour moi aussi d'ailleurs, victoire des Montpellierais. Le match numéro 3 nous emmène à Strasbourg, dans l'Est de la France, les Strasbourggeois qui vont accueillir les Aiglons. Nice. C'est ça, alors une équipe de Strasbourg qui est à la bourre. J'étais à nouveau, je pensais même à un moment mettre mon triple sur ce match. Parce qu'après tout, Strasbourg est obligé de se découvrir pour marquer. Mais à Nice, il manque Unas. Devant, il manque Erel. Derrière, il manque Cyprien au milieu. Ça fait beaucoup. C'est des joueurs qui fabriquent, qui sont vraiment des vertèbres importantes, justement, de la colonne vertébrale de l'équipe de Patrick Vieira. C'est Cyprien qui a été carton rouge, injustement à mon avis. Oui, mais a priori, Texier, il a fait dans son rapport comme quoi, il n'a pas compris, il s'est fait crier dessus, mais il n'y a pas eu d'insultes. Mais c'est le problème du rugby, pardon, c'est le problème du foot par rapport au rugby. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de rugby. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai dit, ses favoris-là me rappelaient quelque chose. C'est ça. Ben, malheureusement, c'est pour dire au revoir à Médard qui a été très bon jusqu'à 60e contre les Galois. Puis dès qu'on a pris le carton rouge, il a commencé qu'à jouer au pied et il a arrêté de provoquer. Qui ? Les Maximes. C'est pas de tout, c'est vrai que les Maximes dans les mondiaux, c'est pas de tout. Je l'ai encore à travers, Adelaide, le beau 6. Ah ben voilà, par exemple. Mais oui, effectivement, les favoris de mon flaquet, c'était dédicace à Maxime Médard. D'ailleurs, le rouge et le noir pour Toulouse aussi. Mais c'était quand même pas mal. On s'est bien amusé pendant une mi-temps. Pour revenir à Strasbourg-Nice, je vais donc mettre la victoire de Strasbourg à domicile qui a besoin de points et le match nul parce que Nice est une équipe qui a du mal, c'est dur de les battre. Le match nul était également une issue probable, Bruno. Oui, mais c'est pas celle que j'ai prise. Moi, je vois une victoire de part et d'autre. Effectivement, Strasbourg ne peut plus perdre encore une fois à la main. S'il perd, là, c'est compliqué. Là, ça commence à être très, très compliqué. Le public, on parlait de public tout à l'heure, et un public aussi, autant il est chaud, il vous soutient, autant quand ça commence à ne plus aller bien, vous l'avez contre vous et c'est pas bon. Et Nice, je pense que leur entraîneur commence à avoir la bonne formule malgré les absences que tu viens de mettre en lumière, je pense quand même qu'ils peuvent l'emporter à Strasbourg. Donc pour moi, une victoire de part et d'autre. Je l'aurai un jour, vous-y ? Je l'aurai ? Oui, moi, je pense, je pense qu'il y aura l'aura. Je pense que, pour faire un clin d'œil au meilleur footballeur de la planète qui a fêté hier ses 79 ans, le Grand Pelé, et on va se lever également le grand footballeur guadeloupéen qu'on a connu également, Alain Courriol, qui fête aujourd'hui, c'est je ne sais pas combien, mais pas loin. Oui, le goût du PSG. Aussi, je sais, équipe de France. Très, très bon. Très, très bon. Je ne sais pas qui c'est. Moi, ce dont je me souviens d'Alain Courriol, c'est son chouette qui le machinait nerveusement pendant ses interviews. Je ne me rappelle pas de son expérience. Comme Bernard Lamas ? Ah, tu l'interviewais quand tu étais plus jeune ? Non, 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 je le regardais à la télé. Bernard Lamas fait ça aussi, avec son chewing-gum. Nerveusement, je dis, ce n'est pas Bernard Lamas, mais lui, Non, enfin bref. Pour donc faire un clin d'œil à Pelé, quand on lui disait que le Brésil prenait beaucoup de buts, il disait que l'important, c'était de marquer un but de plus que l'adversaire. Je ne vois pas comment Strasbourg va marquer un but. Non, sincèrement ? Un but de plus que l'adversaire. Alors, s'il faut en mettre un de plus que de l'adversaire pour... Ça va être compliqué. Et la pointe de Nice, je trouve que c'est un joueur intéressant. Dolberg ? Oui, je trouve que c'est un joueur intéressant. Il peut trouver le chemin du filet. Comme ça peut se terminer sur un 0-0, parce que je ne vois vraiment pas comment Strasbourg va faire pour marquer. Celui sur lequel je comptais, Motibo, Maïba... Il n'est pas bon cette année. C'est l'ombre de lui-même. Et on a l'impression qu'il est encore un petit peu blessé. Donc, pour ces raisons, je vois le match nul comme vous, mais avec le Dolberg en feu. Oui, moi je trouve que Nice peut faire un coup là-bas. Donc, un match nul et une victoire à l'extérieur. Match nul et victoire à l'extérieur pour Rudy. Nous passons au match 4. Un match qui va opposer, messieurs, Brest à Dijon. J'ai envie de dire, petit match nul ou victoire de Dijon. Voilà. Bruno, petit match aussi. Un petit match sympathique de Ligue 1 dans lequel je vois la victoire. Je vois une victoire à domicile de Brest. Allez. Je vais te suivre parce que Brest a un objectif, c'est de rester en Ligue 1. déjà s'assurer de prendre les points à domicile contre les équipes du même tonneau. C'est ça. Et essayer des exploits sur les gros calibres. Donc, je pense que Brest va faire tonnerre. Pourquoi je dis... Tonnerre. Comme ça. Comme ça, tonnerre. Donc, Brest va s'imposer face à Dijon. Un petit but à zéro, ça suffira. Noury ? Moi aussi, j'ai mis mes faveurs pour Brest parce que je trouve que Dijon a plus le profit d'une équipe relégable que Brest parmi les petits de Ligue 1. Donc, dans des matchs entre petits, un match nul, ça serait vraiment dommageable pour Brest qui accueille. Alors, je pense qu'ils peuvent l'emporter. Match numéro 5. Toujours, allez, petit match de Ligue 1. Dans la série petit match de Ligue 1, on poursuit avec ce Rès Nîmes. Les crocodiles un peu mordants quand même. Des fois, un peu embêtants. Oui, alors, ils vont encore être amputés de Bernardoni, l'homme de 22 ans qui en paraît 42. Alors, en prenant cette information-là, vu que Reims est quand même bien placé au cassement, ils sont quasi barragistes pour la Champions League alors que les autres sont quasi barragistes pour être relégués, les Nîmois. Et malgré l'absence de Zénéline, Dignomé, je vais mettre la faveur de mon prono pour les Rémois. Voilà, ça sera Rémois. pour moi. Moi aussi, je vois, Rémois l'emporter easy. Il y a des matchs pour lesquels vous n'êtes pas très bavard. Non, parce que là, tu as quand même ton troisième contre le quasi 19e. Le 17e. Le 17e. Au bout de... On a bien entamé la saison, il y a quand même des choses qui sont révélées. C'est ça. Ouidi ? Ça encaisse beaucoup de buts à Nîmes. Et la différence de buts de Reims est positive. Plus 5. Donc, pour ces raisons-là, je pense que Reims va s'imposer à domicile. On va partir, messieurs, en Italie pour le match suivant. Ce sera le match numéro 6. Il va opposer le Genoa à Brescia. Brescia, l'équipe de notre ami. Mario Balot et Genoa, l'équipe de notre ami. L'Alenatore. Thiago Mota. Thiago Mota qui a pris les rênes dans cette équipe du Genoa. Bruno, à vous l'honneur, moi je vois bien une couverture complète puisque ce match-là pour moi est très adécile. Les équipes sont proches au classement. Les équipes sont proches. Mais tiens, sentimentalement, le retour de Thiago Mota qui a commencé sa carrière au Genoa, qui a été un grand joueur du Genoa. Genoa qui était une équipe à l'époque qui tâtonnait dans les 5-6 dans un grand championnat italien de l'époque dominé par Milan et compagnie. Donc là, c'est plus ce que c'était mais je vois quand même j'aimerais bien qu'il fasse son retour à Genoa par une victoire. Donc le 1. Par une victoire, pardon. Mais je ne sais même pas ce que j'ai mis pour cette rencontre. Oui, la victoire du Genoa, oui, mais également parce qu'il a rendu de fier service quand même à l'OM et que ça reste quand même un buteur. Donc c'est un vote sentimental. Ah oui, complètement, je l'assume. En plus, là, c'est un sentimental comme vous l'aimez. Une belle histoire. Oui, il rentre chez lui à Casasua. Ritorno di... Ça c'est votre truc. Ah, j'adore. Il est retourné pour faire plaisir. Je vous ai dit, moi je suis un romantique. Romantique, vous êtes plutôt vieux. Non, non, romantique. Ah, mon at-on. Un gros romantique. Enfin, vous savez, moi, je vous connais, on connaît la bête. On sait qu'on s'avait un franqueur. Non, mais je n'ai pas fini. Il y a encore des choses à dire sur les gros. Je n'ai pas donné mon pronostic, tout simplement. Donc, victoire de part et d'autre pour les raisons sentimentales, que ce soit du côté d'Étienne ou du côté de Bécha. Oui. C'était un match qui a la portée de la petite équipe de Breccia qui effectivement a Balotelli en tête de gondole qui est toujours dans son rendement d'apparition. Il met des buts quand il est là mais vu qu'il n'est pas souvent là, il ne met pas tant de buts que ça à la fin de l'année. C'est un peu ce qu'on lui reproche. Et même à Breccia, elle n'a pas tant changé que ça. C'est ça ce qui est dommage. C'est qu'on pouvait penser que ça serait vraiment... Il aurait pu faire plaisir à sa mère. Oui, mais pour faire plaisir à... Oui, mais vraiment, ce n'est pas suffisant pour moi. Je fais plaisir à ta mère. À sa grand-mère. Je fais plaisir à tes supporters aussi en te donnant à fond, en ne donnant pas cette impression de suffisance permanente qui lui colle à la peau et qui n'est pas une... Ce n'est pas volé comme réputation après tout au vu de sa carrière. De l'autre côté, au Genoa, il va manquer Crisito qui est quand même leur défenseur numéro 1. L'effet nouveau coach peut fonctionner. Donc la victoire au Genoa. Le match nuit entre deux équipes quasi-relegables et la victoire de Breccia avec un hold-up de Balotelli. Ma couverture totale est donc sur ce match, Ronnie. Comme la vienne. Voilà. C'est ça. Eh bien, le match numéro 7. Maintenant, les amis, nous allons partir en Espagne avec l'Atletico Madrid qui reçoit l'Atletique Bilbao. Voilà. L'Atleti. Ça va être... Normalement, c'est un match qui est fait pour les hommes de mon coach préféré. Simone. Simone. Qui précolise tellement le football champagne que tu as tant. C'est tellement opposé, Didier Deschamps. C'est clair. C'est tellement opposé que j'aime. Mais son football, tu ne peux pas l'aider. Merci. Au bout d'un moment... C'est Bruno, il cultive un peu le paradoxe. Tu savais ? Il déteste Deschamps. Il adore Simone. Les mêmes. Ce n'est pas exactement pareil. C'est un jeu défensif, mais il n'y a pas la même intensité avec Deschamps qu'avec Simone. Le pressing, c'est vrai. On va déconner, quand même. Je suis d'accord. Alors moi, je dirais que l'Atletico... Qu'est-ce qu'il a gagné, Simone ? Une coupe de l'UFA et de Liga, quand même. Et il a quand même deux présences en finale de la Ligue des Champions. Oui, aussi. Pas mal. Il n'a jamais eu des destinées... Ne me parlez pas de présences. Il n'a jamais eu de destinées... Non, il ne veut pas quitter. Le truc, c'est qu'on lui a proposé... On lui propose des clubs, mais il ne quitte pas pour le moment. Je pense qu'il ira à l'Inter après. Mais pour l'instant, il s'accroche au projet de l'Atletico. Et ça, c'est beau. Oui, parce que c'est un joueur qui a marqué... Comte est parti pour durer. Par contre, il a marqué les esprits quand même à l'Atletico, Simone. Alors, le pronostic... Moi, je vois une victoire des Colchonero easy aussi. On lui dit ? Oui, je ne sais pas. Le match le plus glamour à mon avis. Ceci étant, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ils en ont pris cinq en neuf matchs. Ils n'en marquent pas beaucoup non plus. Huit, me semble-t-il, en neuf matchs. Allez, on va partir pour un petit but à zéro pour l'équipe qui reçoit. Il paraît que ça fait trois points au classement. Eh oui. Il va tout de même manquer Joao Félix, Vlasco et Savic côté Atletico. Mais ils pourront enregistrer le retour de Bora et Vitolo, qui sont plutôt des secondes couteaux, je vous l'accorde. Côté Bilbao, Yuri Bershi, ton grand copain, qui joue au PSG, sera absent. Il ne pourra donc pas assister à ce grand match auquel il était pourtant destiné à jouer. Et puis Gourou Zeta, qui est leur attaquant en numéro un, ne sera pas là. Donc victoire de l'Atletico au Vanda Metropolitano. J'aime bien ce nom. Parce qu'il y a Vanda dedans. Le poisson. Le poisson, c'est ça. Match numéro 8, c'est tout de suite. Et direction à l'Italie pour ce AS, Romain Milain. C'est alors dans les années, il y a quelques années en arrière, même 80. C'est peut-être une belle affiche de la série A. Ah non, et même plus récemment que 80. La Louvée a été championne dans les années 2000. 2001. En 2001. Je peux te citer toute l'équipe. Bon, bref. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était vraiment avant. Aujourd'hui, c'est deux équipes qui sont pour l'instant des vraies déceptions. Depuis le début de cet exercice 2019-2020 en série A. Deux équipes qui, par rapport à leur histoire, ne sont pas au rang qu'elles devraient être. Dans ce match, on va coter Romain, on va souligner l'absence de Mictarian, blessé durant les matchs des joutes internationales. De Cristante, qui est quand même un joueur important dans la squadra de Zura. De Pellegrini, qui met du temps à revenir à son bon niveau et Kalinic qui, pareil, rentre et ressort de l'infirmerie en permanence. De l'autre côté, à Milan, ils vont pouvoir enregistrer le retour de Caldara qui est un défenseur important à Milan. Et Piatek, il devient quoi ? Piatek, il a marqué avec la Pologne. Donc Piatek, il va être là. Je vois la victoire de la Roma ou le match nul parce que Milan n'est pas en forme mais Milan essaie de se trouver un nouveau style sous l'effet Pioli. Kalinic qui aime peut-être l'infirmière si vous allez aussi souvent à l'infirmerie. Pour toi, il faut que je me dis la requête. Moi, je vois une victoire de part et d'autre. C'est vrai que c'est un ancien beau d'Hermi d'Italie et tu as bien dit qu'il y a beaucoup d'absence mais quand même les deux équipes vont vouloir l'emporter et je pense qu'elles voudront avoir les trois points. Donc je vois une victoire de part et d'autre tout simplement. Alors Snorri a adressé une liste non exhaustive des blessés de la Roma. Il y en a beaucoup. Ceci étant, le Milan ne m'a pas encore séduit et je ne vois pas comment le Milan peut aller bousculer la Roma. En ce que, je n'ai pas encore vu une équipe de Milan conquérante. J'ai une équipe de Milan qui essaie de s'adapter pour parer au plus pressé. Comme pour employer un poncif dans le football, ils n'ont pas de certitude. C'est clair. Mais ça fait un petit moment. Oui, pour aller glaner une victoire à l'extérieur qui plus est sur quand même une bonne formation de la Serie A, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux et pour le moment, je trouve que le Milan est plus enclin à soigner ses blessures, à être convalescente plutôt que cette équipe-là aille à la conquête de quoi que ce soit. j'ai l'impression qu'il regarde plus dans leur rétroviseur que vers l'horizon. Donc, pour ces raisons-là, je vais dire que la S-ROM peut s'imposer à l'homicide et que le Milan peut bétonner, peut faire un retour du catenaccio pour essayer de rapporter un point du match nul. au moins un point. Je le vois un peu comme ça. Bruno ? Mais j'ai déjà dit, histoire de part et d'autre. Oui, de part et d'autre. J'ai déjà exprimé là-dessus. Moi, je vois bien le match nul ou encore la victoire de la S-ROM à domicile. On va rester en Italie pour le match suivant. Ce sera le match numéro 9. Match qui va opposer la Fiorentina, la Viola, la Lazio de Rome. Pas très glamour non plus, comme match ce n'est. Alors, on pourrait croire que ce n'est pas glamour, mais la Fiorentina, notamment sous l'effet Ferrari-Berry, a pris goût à cogner les gros ou à cogner les gros non. Ils perdent des points contre les petits, ce qui d'ailleurs énerve passablement leur président et les supporters parce que quand tu as un effectif comme celui de la Lazio, de la Fiore, tu peux espérer mieux. L'autre côté, ils vont rencontrer une Lazio qui met du temps à retrouver son régime de l'année dernière. Moi, je vois une victoire de la Fiorentina sous l'effet justement de l'impulsion d'un Ribéry conquérant et d'un Chiesa qui empile les buts. Donc, je suis sûr et certain que la Fiorentina va l'emporter. La Fiorentina qui n'a plus gagné, vous le dites, depuis le 15 mai 2017. Il faut le savoir. Qui n'a plus gagné qui ? La Lazio ? La Lazio. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a là ? Je ne sais pas tant. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils n'ont plus gagné la Lazio depuis du mois. La Fiorentina, comme le disait Snorris, peut-être un côté un peu marseillais. Oui, peut-être. Je l'assume. On compte... Ah oui, moi aussi, complètement. On compte sur Francky. Le Kaiser. Ex-Kaiser. Le Kaiser. Pas pour moi, Ex-Kaiser. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Le Imperator. Le Imperator. Bon. Donc... Et moi, je trouve que quand même, pour avoir vu... C'est une belle histoire en plus. Ah oui ? Ben oui. Pourquoi ? Il a fait toute sa carrière dans un grand club. Il se fera un dernier challenge. Comme ça, en Italie, vous avez eu la passion avec laquelle il a été reçu à l'aéronaut. Il a vu le meilleur jour du mois de septembre du Quai de Chaux. Bravo ! À 36 ans, bravo ! On le pense cramer en France parce qu'il aurait pu revenir en France. Non, mais il a été attendu à Marseille. Ça a été souhaité. Ça a été aussi une belle histoire. Non, il ne serait pas revenu. Et on n'en a pas voulu. Qui, alors ? Qui n'a pas voulu de lui ? Je ne sais pas. On ne peut lui pas faire de proposition. Il n'a pas sa place à Marseille, là ? Il a sa place dans n'importe quelle équipe de Ligue 1. Mais il ne va pas revenir en France. Voilà, parce qu'on s'est foutu de sa gueule. On s'est foutu de son physique en France, de son âge maintenant. Et un petit peu de... Le joueur ne reviendra pas de lui. C'est la Côte de Bœuf qu'on n'a pas aimé en France. Doré. Le joueur, oui, Doré. Mais moi, pour avoir vu quelques matchs de la viola cette saison, je trouve que c'est quand même... Moi, je passe des dimanche-matins plutôt agréable. C'est vrai. Il y a une... Surtout à domicile. Il y a une bonne ambiance. Avant de passer la tondeuse. Ah oui, il y a une bonne ambiance. Il y a de beaux buts. Oui, oui. Ce sont de belles réalisations. Les buts arrivent au terme d'action bien léchés. Pardon ? Il avait une grande échouille comme ça. Putain, avec sa langue, là. Moi, je pense qu'on peut... Il n'est pas minuit encore, mais... Je pense qu'on peut s'attendre à une victoire de la viola, mais aussi à une résistance de la Lazio, avec un match nul. Une victoire à domicile, match nul. C'est faisable. Oui, non ? Moi, j'ai vu une victoire des hommes de Francky, justement. Vous avez indiqué toutes les bonnes raisons, mais c'est vrai que ça tourne bien. C'est beau. Donc, pourquoi pas continuer comme ça ? La Lazio perd un petit peu de sa superbe. Et notamment, vous avez habitué à mieux. Là, c'est une... Ils sont septième, c'est ça ? Ils sont mieux placés que la Fio. Ils sont mieux classés. Ils ont les mêmes nombres de points. Voilà. C'est un derby au classement. Équilibré. Oui, mais je vois quand même la Fio et j'aimerais aussi, pour les mêmes raisons. J'aime bien Franck Ribérier. Je trouve ça qu'il a bien fait d'y aller. C'est super. C'est la différence de but qu'il les sépare. Plus sept pour la Lazio, plus deux pour la Viola. Moi aussi. En tout cas, je vois un match ouvert. Donc, un pronostic ouvert. Je vois bien une victoire de part et d'autre. Pour ce coup-là. Match numéro 10. Nous allons rendre visite au sujet de sa majesté. Arsenal. Crystal Palace. Qu'est-ce que c'est dur d'Emma Arsenal ? Ronnie, qu'est-ce que c'est dur d'apprécier Arsenal ? C'est dur, hein ? C'est pas possible. Crystal Palace. À la surprise générale. Bravo à eux. Si Arsenal veut, à mon avis, une première ligue peut-être plus ouverte qu'au l'an dernier, justement. Parce qu'il y a quand même quelques petits retards au démarrage, à l'allumage. Hormis pour Liverpool qui surclasse tout le monde. Mais toutes les autres équipes ont déjà trébuché. On a déjà mis les pieds en tapis. Chelsea de Lampard a raté son mois d'août. Tottenham est dans le dur. City, à la surprise générale, a enchaîné deux défaites d'affilée. Ce qui n'aurait été parlé depuis, je crois, sous la Guardiola. Donc non, Arsenal, une bonne fois pour toutes. Arsenal, pour assumer. Arsenal. Ou dit ? Arsenal. Il doit me prononcer vraiment. Non, parce que, non, Arsenal, c'est une purge. Je sais, en plus, c'est une purge. Je ne comprends pas ce que veut Emery. D'ailleurs, je ne comprenais pas déjà ce qu'il voulait au PSG. Et je comprends un peu moins ce qu'il veut à Arsenal. En revanche... Déjà, moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. En revanche, il y a en français. Parce qu'il parle moins bien l'anglais que le français. En revanche... Je ne te dis pas. En revanche... Tu te rappelles de Bruno qui disait qu'il ne fallait pas se foutre de sa gueule ? Je ne me rappelle pas de ça, mais c'est du mieux. En revanche, j'aimerais aujourd'hui entendre tous ceux qui critiquaient Arsene Wenger. Parce que c'était lui qui disait qu'Arsene Wenger n'était pas bon. Ce n'est pas mieux avec Emery, pour le moment. Il fallait bien tourner à un moment donné. Arsene Wenger, il a son âge. Il n'aurait pas pu être l'entraîneur d'Arsene Wenger. Non, c'est parce que je dis... On a proposé un autre projet. On a bien vu... C'était bien sous Arsene Wenger. Suivez sur notre droite. Suivez notre regard. Qui, journée après journée, incendiait Arsene Wenger. Et il était petit tir en bille, au sujet de Naeem. Non, la raison est simple, parce que je ne voulais pas qu'on mette Wenger au PSG. Il était petit tir en bille en février, puis au mois de mars, après la remonte à l'aide. Il était petit tir en bille du tout. Non, mais l'année d'après, il n'est pas parti après la remonte à l'aide. Il n'est pas qu'il est super, s'il n'est pas bon. Aujourd'hui, on est obligé de se rendre à l'évidence. L'effectif, ce n'est pas un effectif pour jouer quoi que ce soit. Un milieu de tableau, éventuellement. Une première partie de tableau, ce serait bien. Mais ce n'est pas un effectif pour faire quoi que ce soit. Il y a deux ou trois éléments qui peuvent tenir la route. Mais pour le reste, c'est indigent. Par contre, la boutique d'Arsenal et le musée d'Arsenal gagnent sa vie. Sur une époque passée, les William Wright, les Henry, tout ça. Ça ne va peut-être pas durer. Parce qu'effectivement, Wenger n'avait pas les résultats sur le terrain. Mais je te rappelle que c'est lui qui décidait d'absolument tout au club. C'était un manager à l'anglaise. C'est lui qui décidait absolument de tout au club. Donc il permettait au club de gagner de l'argent. Les propriétaires du club s'en manquaient un peu quand même de la vitrine des trophées. Oui, c'est ça, l'histoire. Le problème d'Arsenal, c'est ça. Et pourquoi ils n'ont jamais eu un top player ? Parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Qui n'a pas eu un top player ? Arsenal. Tu te plaisantes ou pas ? Non, mais là, récemment, je te parle. Dans les trois dernières années, c'est vrai qu'ils n'ont pas... Tu ne parles pas d'il y a dix ans. Il y a eu des super joueurs, Arsenal. Je te parle, il y a eu Thierry Henry, je te parle là, 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 là. Pourquoi ils n'ont pas eu un top player ? C'est-à-dire, je comprends ce que tu veux dire. Un Messi, un Neymar, dans la balance... Mais pourquoi faire ? Ils gagnaient de l'argent, c'était ça, l'Europe du Mise. Ils ne gagnaient pas de coupes. Moi, j'ai vu, le stade est super, le restaurant est super, la brasserie, tu aurais aimé ça, ce nourri. Tu as un choix de bière, en veux-tu, en voilà. Et tu as des clubs... Par contre, la vitrine, elle ressemble à celle du PSG, en tout cas. Tu as des clubs qui gagnent des trophées et qui sont super endettés. Et si on appliquait la loi... La Casablanca. Et pas que. Si on appliquait la loi, ces clubs-là n'existeraient plus. Le Barça, le Blanc. Donc, avant tout, nous, nous parlons de notre passion, de jouer au football. Mais les gens qui mettent leur argent, ils veulent que ça rapporte. Tu parles des propriétaires. Mais j'ai toujours dit la même chose, concernant Arsenal et Arsène Wenger. Ils étaient satisfaits, ils ont déjà remboursé leur stade. Aucun problème. Super stade. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont envie d'avoir des trophées. Peut-être qu'ils vont dépenser. Ils ont quand même calculé 80 millions pour un mec qui a mis deux buts en deux mois. Non, mon Dieu. Quelle erreur de casting. Emery, c'est bien joué de la Parbonine. Emery qui l'a vu. Non, mais le PSG était sur les rangs aussi. J'ai su Campos et Mark Inglas. Bravo, les gars. Le PSG était sur les rangs aussi. Give him some chance. Oui, oui, pour l'instant, oui. Orménie. Alors, le pronostic. Le pronostic, les gars. Give him some chance, on chance de croire. Ils sont à 20 points du premier. Question de quoi ? Non, on parlait de Pépé. Mais c'est ce que je te dis. Ils sont à 20 points du premier. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain, Pépé. Il est pas devenu nul du jour au lendemain, Pépé. Ils sont à 20 points du premier. Qu'est-ce qu'il va faire, Pépé ? Il va redorer son propre blason ? Oui, c'est ce que je dis. Mais il n'est pas là pour redorer son blason. Il n'a qu'à faire de l'escrime. Le lycée était bonne, en plus. Si il commence par ça, c'est pas mal. Des Pépés au Mameyang pour se servir à la cassette, ça paraît kiffant. Bon. Mais c'est pas… Malgré tout, je vais encore espérer. Qu'on a ni l'espoir à Malpapaye. Je m'erre. Bruno, match nul. Moi, j'avais dit match nul. Match nul pour Bruno. Arsenal, Crystal Palace. J'ai beaucoup insisté au début, mais bon, c'est un derby, messieurs. C'est l'un des nombreux derbys de Londres. C'est pas vrai. Un petit derby de Londres. Crystal Palace, c'est pas… Si, c'est dans le sud de Londres. C'est considéré comme… Oui, oui, quand même. Enfin, on ne pense pas à celui-là quand on pense au derby londonien. Non, mais quand on pense au derby londonien, il n'y en a qu'un. Honnêtement. Cyclone, vous avez… Non, non. Le derby londonien, il n'y en a qu'un. Arsenal, c'est le North London Derby. Le reste… Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… Il y a les Follam, les Chelsea. Les West Ham. Il y en a, les West Ham. Il y en a, il y en a. Villeac. Il y en a énormément. Messieurs, nous restons en Angleterre et nous allons chez le futur champion. C'est-à-dire ça ou pas ? Le futur champion d'Angleterre ? Peut-être ? Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Liverpool. L'histoire d'amour, l'histoire de fou qui vit avec le club, pour moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Eh bien, Liverpool, champion d'Europe en titre qui accueille Tottenham, qui est en… Mais c'est un remake de la finale. Oui, en plus. C'est ça, c'est un remake de la finale. Dans un autre contexte… Et qui va tourner comme la finale, Paris, quand même. Tu vois, finalement, mon prono, il est proche de la finale. C'est la victoire de Liverpool ou le match nul. Parce que Tottenham est dos au mur. Sans Lloris, mais ils vont enfin pouvoir compter sur Ryan Cecilio. J'ai envie de dire ça, heureusement. Parce que je vous dis, il est un chien. Oui, oui. Il est un chien. Le but sur lequel… l'action sur lequel il se blesse, c'est une bourde déjà. C'est un casse-croûte. C'est une bourde déjà. J'avais l'impression de voir Trapp lors de la remontada sur le premier but, tu sais. C'est un peu le même. Il passe un 5,5 heures. La force de Klopp, en plus, ce qui est épatant, c'est que c'est un des entraîneurs qui fait le plus de turnover. C'est un des entraîneurs qui fait le plus de turnover. En fait, Klopp, il garde son 11 de départ. Mais sur le banc de touche, c'est tout le temps des mecs différents. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça veut dire qu'être remplaçant, c'est compliqué. Oui. Arriver à garder les remplaçants sous pression, c'est d'autant plus compliqué quand tu es coach. Quand tu sais qu'en plus, le 11 de départ a un déboulonable, tu n'auras que des miettes. Mais finalement, les miettes que te laisse Klopp, c'est du pain béni, en fait, pour les remplaçants. Et par exemple, je prends un mec comme Shaquille Oclay. Il ne laisse que des clopinettes. Oui, mais les clopinettes, elles sont bonnes à fumer, à priori. Ce que je trouve fort chez lui, c'est ça, en fait. Ils sont montés crescendo, ils ont pris le temps, personne ne s'est énervé. Aujourd'hui, ils sont au top du football qu'ils arrivent à pratiquer. Tu l'as bien vu encore hier. Dès qu'ils s'énervent, ils marquent un but. Il n'y a pas de discussion. Ils font les cons. Ça pose des problèmes et ça va durer 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ils s'énervent, c'est terminé. Le triangle de devant, c'est la folie. Alors, je les vois gagner parce qu'en plus, ton tonneur n'est pas… Est-ce que c'est bien géré comme ça ? Tu as ton 11 de départ, tu as autant de matchs dans une saison et tu ne fais pas tourner ton 11. La manière dont il gère pour un joueur comme Divock Aurégui, il lui donne raison, par exemple. La manière dont il gère un mec comme Shaquiri, il lui donne raison. Moi, c'est ça ce que je trouve fort chez lui. Et puis les résultats aussi, ça fait 3 ans qu'il est là, quand même, au niveau de… Il s'est fait une finale de l'UEFA qu'il perd, il en gagne une, il gagne une Ligue des champions, il en perd une. Enfin, en finale, il est parti pour être… Enfin, c'est super, le résultat est génial. Il est bien assis en son poste. Alors, le pronostic ou la victoire de Liverpool ou le match nul parce que Tottenham va renforcer son milieu de terrain avec le retour de Lo Celso, que tu pleures tous les jours, et Dryane Sessegnon qui est quand même un joueur important. Depuis qu'on a pris Gueye, je ne reviens plus personne. Enfin, bon… Tu peux garder la… Moi, ça sera… Je vais beaucoup bien sur ce match-là, c'est vrai que… Couvrir ? Tu penses que Liverpool peut perdre la domicile ? Ben, écoute, c'est un match de foot, c'est un match de Tottenham, ce n'est pas des peintres. Non, c'est que tu veux gagner beaucoup d'argent. Il faut penser à une groupe, comme tant et qu'il faut. Ça n'a rien à avoir que le foot. Tu veux mettre à la bout de la famille, quoi. Ça n'a rien à avoir que le foot. L'évidence montre que Liverpool peut gagner. Il est vachement favori sur ce match-là, mais bon, Tottenham, je me suis dit, ce n'est pas des peintres. Et c'est hyper open, quand même, à mon avis. Audi ? Open close. Open close parce que je ne vois pas comment Tottenham peut se sublimer pour aller infliger une défaite à Léopold. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont vers 2 sur leur pelouse ? Ah, ça doit dater un petit moment. C'est pas les statistiques. D'accord, mais tu peux déjà... Très fort. Tu peux chercher. Tu peux chercher. Les statistiques sont faites pour s'arrêter. Oui, oui, oui. Mais dans ces cas-là, ça paye. Ce ne sera pas ce week-end. Le gars qui aura fait 14, 13 et qui aura une victoire de Tottenham. Ce ne sera pas ce week-end parce que Tottenham s'est imposé dernièrement en Ligue des champions. Je n'ai pas vu l'équipe qui a digéré sa défaite en Ligue des champions. Mais nous, Marseille, on peut en parler parce qu'on l'a vécu, ça. On était très, très dans le bal pendant 9 mois. Je n'ai pas vu l'équipe qui a digéré sa défaite en Ligue des champions. Mais malgré tout, elle peut fermer derrière et espérer muscler le milieu du terrain, comme le disait Snorri, il y a un instant, pour repartir avec un match nul. Mais dans tous les cas de figure, je vois aussi Liverpool s'imposer. Parce qu'ils ont l'habitude de s'imposer, même quand ça va mal. Même quand ça va mal, ils ont l'habitude de s'imposer. Et j'essaie de remonter dans ma mémoire pour essayer, depuis que Klopp est là, pour essayer de retrouver une image, une séquence, où cette équipe-là s'est affolée. C'est vrai que t'as raison, c'est ça. Ah, peut-être le match contre City. Tu sais, la charnière au mois de décembre l'an dernier, où finalement City retourne. C'est peut-être que ça a duré 20 minutes. Et le temps où l'équipe de Guardiola se croissait la seule fois de mémoire où je les vois. Parce qu'en Coupe d'Europe, je n'ai jamais vu paniquer, par exemple. Elle perd le championnat de l'année dernière avec une défaite. Une seule défaite. Alors c'est victoire à domicile et peut-être un match nul. On est bon ? Oui, oui. Parfait. Moi aussi. Victoire à domicile. Pas de match nul, pour le coup. On va revenir en France, messieurs, pour les trois dernières rencontres de cette grille. Déjà, la rencontre numéro 12 qui va opposer Saint-Etienne à Amiens. Quelle, troisième ? Action ? Ah ouais, ça peut faire quelque chose. Moi, j'ai mis la victoire de Saint-Etienne pour rester dans la dynamique du derby remporté à Geoffroy Guichard. Le derby, le match contre Bordeaux. Attention, Amiens revient bien. Et mieux ces dernières semaines qu'en début de saison, Calcutta a retrouvé son niveau. Celui... Calcutta. Calcutta. Le niveau de Calcutta. Mais pour Amiens, c'est bien. Mais non, Saint-Etienne, avec les valeurs de Puel, on va creuser un coup de Puel, etc. Ça peut le faire. Donc, Saint-Etienne, pour moi. Moi aussi, Saint-Etienne, les voyants sont au vert, justement, ces derniers temps. Et je pense que ça va continuer. En plus, Amiens, ce n'est pas quand même des foudres de guerre. Et puis, c'est quand même dans le chaudron. On rêve d'un Saint-Etienne qui soit meilleur. Donc, let's go les verts. Oui, ils sont sur, me semble-t-il, le chemin du progrès, avec un entraîneur qui base beaucoup sur le mental, sur l'engagement physique, le don de soi. C'est le premier aux entraînements au niveau du physique, donc il montre quand même... Le don de soi et le coaching qu'il a effectué devant Lyon. J'ai regardé l'attitude des, ce qui était considéré comme étant les titulaires, qui ont adhéré sans problème. Mieux encore, quand ils sont rentrés, ils ont fait la différence. Je pense qu'il va poursuivre son ascension vers la première partie du classement. Victoire hors des verts. A contrario, match suivant, match numéro 13, nous allons prendre la direction de la Bretagne. Est-ce que Rennes va poursuivre sa descente aux enfers ? Rennes qui n'a gagné que ce match depuis qu'il a fait trembler le Paris Saint-Germain en début de saison. Messieurs, Rennes qui accueille Toulouse. Toulouse, notre ami Comboiré. Toulouse me paraît à plus de confiance en eux avec cette victoire qu'ils ont faite la semaine dernière pour l'arrivée de Comboiré. Justement, sur cette dynamique, ils peuvent peut-être récupérer un point en Bretagne. J'ai quand même envie de donner enfin le réveil à Rennes pour enfin justifier l'effectif qu'ils ont. Et notamment à Grenier qu'on n'a pas encore vu au niveau qu'il devrait être. A M. Baignan qui est encore redevenu un peu sur courant alternatif. Alors, il faut que Rennes fasse quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Donc la victoire Rennes ou le match nul parce que Toulouse est une équipe qui a changé de visage depuis l'arrivée de Comboiré. Moi, presque comme story. Je crois même que les hommes de Comboiré peuvent l'emporter même à l'extérieur. Et je vois bien une victoire de part et d'autre. C'est vrai que Rennes, ça ne va pas. Donc ils voudront un peu le renforcer chez eux. Et je pense que Comboiré veut insuffler ce dynamisme qu'il a toujours eu en début de mandature. Ça a toujours été bien avec Comboiré au début. Après, ça s'effrite un petit peu. Donc voilà, une victoire de part et d'autre. C'est comme l'amour. Oui. Pour les raisons de Bruno et celles de Snorri et bien d'autres encore, moi, je vais mettre la couverture complète. Parce que tout peut se passer sur ce match-là. Il est évident que Rennes a un effectif lui permettant de s'imposer à domicile. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ne se passe pas que sur la pelouse. J'ai entendu les déclarations du coach récemment concernant son directeur sportif. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Quand tu dois regarder derrière, tu dois coacher. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Les joueurs entendent ça aussi. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que les joueurs l'entendent. Ça les déstabilise. Les joueurs entendent ça. Alors, pourquoi ce directeur sportif, Sylvie Armand, se contenterait juste de faire des déclarations dans la presse et de ne pas miner l'entraîneur dans les vestiaires ? C'est possible aussi. C'est possible aussi. On l'a vu avec un ancien gardien à Bordeaux qui était à un moment donné dans le staff et qui avait l'oreille du président. Donc, aujourd'hui, tout peut se passer à Rennes. Et l'esprit commando dont on faisait allusion il y a un instant de Toulouse permet aussi à Toulouse d'espérer une victoire à Rennes. Puisque la bête est blessée, tout peut se passer. Donc, la converture complète. Tu penses que l'ordre de grâce de l'entraîneur rennais est fini ? Mais il y a belle lurette. C'est fini, ça. Le président a déjà dit que c'était inadmissible. Il te rapporte comme une Coupe de France depuis le moment donné. Le football n'a pas de rétroviseur. C'est le fils de l'entraîneur. Le football n'a pas de rétroviseur. D'ici de perdre demain, tu verras. Ce week-end, tu verras. Attends, vous avez sifflé Neymar au parc ? Il vous a fait rêver, pourtant. C'était une question que je posais, je n'ai pas dit que j'adhère. Le problème, pas que le foot d'ailleurs, mais le problème du sport, c'est que chaque jour, tu remets ton titre en jeu. Ce que tu as fait avant, on s'en fout. C'est fini. Bruno est aux couleurs de Rennes et Rudy aux couleurs de Toulouse. Le match numéro 14 et dernier match de la grille, c'est tout de suite qu'il s'agit du classico français entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Paris qui reste la première place et Marseille quatrième. Donc voilà, il peut y avoir match, messieurs, malgré ce qu'on peut penser. Je pense qu'il peut y avoir match, même si je donnerais quand même la victoire au Paris Saint-Germain à domicile. Noury. Ça ne m'étonne pas de toi. Je suis déçu parce qu'a priori, j'espérais le retour d'Alvaro en défense, qui est quand même notre caution numéro 1. Et pour une fois que Zubizarreta pioche bien, c'est à noter, parce qu'il n'a pas tout le temps de bonnes inspiques. Il n'en a pas du tout. Il abandonne les négois dès que ça devient un peu compliqué, d'après ce qu'on dit dans les travées du Vélodrome. Donc là, on n'aura pas Alvaro, toujours pas de Thauvin, mais là, Thauvin, il va falloir attendre. Donc on a une équipe dans lequel… On est quasi inquiets, côté Marseillais, pour Thauvin. Voilà, donc retour de Payet. Tu sais, je fais une parenthèse, mais il y a quand même pas mal de joueurs post-coupe du monde qui ont des gros soucis, gros pépins physiques. Mendy, Lucas Hernandez, qui a refait une chute avec le Bayern il y a deux jours. Il y a des joueurs qui ont quand même énormément de mal à revenir à leur niveau, mais ils traînent ça sur plus d'un an maintenant. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors, et quel que soit leur temps de jeu. Oui, c'est ça l'histoire. Quel que soit leur temps de jeu. Parce que, voilà. À la couple du monde, Thomas, il n'y a pas eu beaucoup. Non, mais voilà, c'est… C'est vraiment, tu vois, toute la décharge mentale, toute la pression que ça a pu faire et le changement de vie. Des gens leur avaient dit, votre vie va changer dès ce soir. Le soir où ils gagnent, il leur dit, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, si tu permets, Snorri, c'est en cela que je dis, on a un joueur qui a la tête et les jambes. Il faut arrêter de le flinguer. Lui, il a su rebondir. Il a quelques blessures aussi. Mais il a su rebondir et il a su être au niveau tout de suite. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, il faudra peut-être le surprotéger et pas le descendre pour faire du papier. C'est vrai. Alors, bon, je vois la victoire du PSG malgré l'absence de Neymar et de Gueye. Parce que le PSG, pour balle cette OM-là, cette OM-là, pas tous, mais celui-ci, n'aura pas forcément besoin ni de sa star brésilienne ni de son métronome au milieu de terrain. Mais bon, l'OM a des valeurs. Un entraîneur qui connaît la tactique, qui bouffe des matchs, qui ne leur fait pas trop de vidéos pour ne pas trop leur prendre la tête parce qu'il a compris que les vidéos à Marseille, ils n'étaient pas trop fans. Mais qui trouve quand même des bonnes parades. Je le trouve pas mal, moi, à VB. J'aime bien ce gars-là. Donc, il détonne un peu dans le paysage. C'est spécial, tout ? Je ne sais pas. Finalement, il ne ressemble pas vraiment à Mourinho. Je ne le trouve pas vraiment grinçant ou agressif. Il est sympathique. Oui, il n'est pas... C'est un mec, tu as vu, il ne fait pas tout le temps que du foot. Il fait d'autres trucs aussi. Donc, finalement, je crois qu'il prend le recul nécessaire et la presse à Marseille a peur de le toucher. Non, c'était juste son surnom. La victoire de Marseille, c'est un nom peut-être mal positionné pour lui. Un surnom, le PSG ou le match nul. Voilà. Wino ? Non, sur ce match-là, j'ai pris des risques ailleurs. Là, je n'en prends pas. Il y a trop de différences sur le moment, en tout cas, en plus avec un OM où il y a des blessés. Il y a des blessés... Mais attends, il raconte... Qu'est-ce qu'il raconte ? Début de l'émission, tu m'as vendu un super match et ce petit et toi-là, et tu me dis qu'il n'y aura pas match. On parlait de beaux jeux. Là, je te donne un résultat. Il me dit... Mais tu sais, un beau match pour moi, ça peut être un triplé de Mbappé, ça me va bien. Donc, en prenant du PSG. Victor du PSG. Woody ? Sech. Moi, je vais rester sur ce que je disais en début de l'émission. Je vous invite, mes amis, à regarder la rediffusion pour entendre comment Bruno peut faire des galipettes. Enfin, on s'entend bien, quand je parle de galipettes, je dis... Du revirement. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je dis que le PSG est très largement favori, mais dans la volonté non pas de faire un beau match, mais de réussir un coup... Au parc. Ils peuvent revenir avec un match nul, ou peut-être ne jamais franchir le milieu de terrain, mais revenir avec un match nul. Maintenant, quand tu as les Bounassar, tu as Sakai, tu as Amavi, il faut beaucoup de paramètres. Et le problème, c'est qu'à maintenant, tu aurais pu avoir à l'époque des deux anciens gardiens du PSG. Tu étais peut-être pas à l'abri d'une boulette, mais là, tu as quand même un gars dans les buts qui est quand même assez fiable. hier, il... Avant-hier ? Avant-hier. Avant-hier. C'est autre chose. On a passé un palier au niveau du gardien. Jusqu'à ce qu'il fasse sa boulette. Oui, il les fera comme tout le monde, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui rassure sa défense, qui a déjà, sur sa lecture du jeu, tu mets Aérola ou le doute se lue sur son... Mais non, mais Aérola... Là, tu vois que c'est un guerrier. Ah, mais moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Aérola. Kif Navas. Aérola, vous l'avez descendu... Ah oui, complètement. Comme vous essayez de descendre Mbappé. Non. Sauf qu'il a moins de caractère qu'Mbappé, il est plus sensible aux critiques. Non, bien sûr. Parce que c'est un super gardien. Non. Comment non ? Pas techniquement. C'est un super gardien. Il y a des statistiques. C'est à chaque fois qu'il y a eu... Va prendre ses statistiques à Raoui de la Réal. Ah oui, c'était énorme. Va prendre ses statistiques... A Bastia, il était pas mal aussi à Bastia. C'est un super gardien. A Mongole. C'est un super gardien. On passe son temps... On passe son limité dans le jeu à Réal. Il n'est pas capable de capter un ballon. On passe son temps à le fragiliser. Pourquoi on ne l'a pas laissé à la Ville à Réal ? Pourquoi on l'a récupéré ? Parce qu'il fallait avoir un gardien français. Non. Il a fait une super saison. C'était le rêve à l'époque quand les Qataris ont repris et voulaient avoir... Il a fait une super saison. On va en parler très largement après l'émission. Il n'y a aucun souci pour ça. Une super saison. On va juste demander à notre ami Snorri ce soir, Mon consul, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est toujours Fiorentina Lazzio. Pour à peu près les mêmes raisons. Déjà, la Fio n'a aucun blessé. La Fio a plutôt des statistiques favorables contre les grosses équipes ou contre les grosses écuries italiennes à domicile. Et la Lazzio, justement, elle fait la majeure partie de ses points à domicile. C'est un peu la nouveauté parce qu'avant, elle a toujours se déplacé bien sous Simone Inzaghi. Mais là, depuis le début de saison, ça a un peu changé. Donc faites confiance à Ribéry et à sa petite bande de copains. Faites confiance à l'équipe la plus franchisée du calcio, à savoir la Fiorentina. Pour moi, ce sera la Fiorentina. Pardonne-moi, Roni. On a survolé ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Ioris. Tu imagines que c'est Areola qui a la place de Ioris ? En Coupe du Monde. En Coupe du Monde. En championnat. Parce qu'il a récidivé en championnat. La même feinte qu'il a tentée avec les mêmes effets. Oui, c'est vrai. Ligue des champions, vous lui seriez tombé dessus à bras courts. Et lui, il a Blancin et pas que ça. Pendant les qualifs en Suède. Oui, il est loupé. Il les enfile, les perles. Il parle de Ioris. Oui. Il les enfile, les perles. Mais c'est un grand gardien. C'est un grand gardien. Parce qu'il a gagné et tué. Rudy, c'est toujours pareil. Pour moi, il est sûr au côté, Ioris. D'accord. Monsieur ? Il est champion du monde. Oui, il est champion du monde. Mais Areola, pour moi, qu'il soit remplaçant au Real, c'est tout sauf un hasard. C'est logique. Peut-être qu'il ne peut pas être numéro un quand tu as Courtois devant. Mais ça reste un gardien plus, plus. On parlait de Lopez. On a démarré la semaine. La mission, on parle de Lopez. Entre Lopez et Areola, je vous propose de ne pas avoir. Moi, je ne voudrais pas en refaire. Ils ont halluciné les Manoliennes qu'on prenne ce jour-là. Bruno. Merci. Ah, attends. Ils ont eu faux baires ces temps. Ils ont halluciné aussi. Je vous propose, messieurs, la grille que nous proposons à nos amis téléspectateurs ce soir. Elle va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Et nous allons vous donner les pronostics que nous avons retenus pour cette grille numéro 131. Lyon-Metz, le 1. Montpellier-Angers, le 1. Strasbourg-Nice, le 1 et le 2. Brest-Dijon, le N. Reims-Nîmes, le 1. Genoa-Breccia, le 1 et le 2. Atletico-Madrid-Bilbao, le 1. AS-Roma-Milan-AC, le 1, le N et le 2. Fiorentina-Ladio de Rome, le 1. Arsenal-Crystal-Palace, le 1. Liverpool-Tottenham, le 1 également. Saint-Etienne-Amiens, le 1. Rennes-Toulouse, le 1 et le N. Et enfin, Paris-Saint-Germain-Marseille. Nous vous proposons le 1. Gris à valider avant samedi 13h55. Ici, en heure locale. Merci Bruno. Merci, toujours un plaisir. Mais ne me le remettez pas à côté de moi la prochaine fois. Il est insupportable. Merci Rudy, vous allez changer de place la prochaine fois. Non, non, non. La rarité est là. Mais je pense qu'il m'aime bien. Qu'il aime bien Châtilly. La rarité est là. Et je sais, puisque bon. Voilà, vous savez. Snorri, merci à toi. Merci à vous, c'était bien, on s'est bien amusé. On se retrouve la semaine prochaine. Tu n'es pas obligé de me dire merci. J'ai dit merci Rudy. J'ai revendu ? Ah non. Ah oui, d'accord. Je m'avais snorré. Vous savez, de ne rien qu'il était là. J'étais ok. Donc merci Rudy. Et puis on se retrouve bien évidemment. Jeudi prochain. N'oubliez pas de valider votre grille. De mémoire, elle vaut 2 millions d'euros. C'est donc une belle grille. Il faut gagner les amis. Il faut gagner. Excellente soirée. Il faut jouer surtout. C'est le programme de ETV. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501